Ah salut tout le monde ! Aujourd'hui, Mani s'est fait un petit plaisir grâce à Cédric. Cédric, comme beaucoup et moi y compris, évidemment on sait ce que c'est de rouler le X-Maxx, on sait que le Senreaper ne lui arrive pas, on ne peut pas dire pas à la cheville, mais ça n'a absolument rien à voir. Le Senreaper est gros, il est beaucoup moins cher à peu près. Là, vous pouvez l'avoir chez Pro Joyetech, la version American Force à 629 euros, la version standard, je ne sais pas s'il l'a pris en stock, mais en tout cas elle est disponible aussi. Forcément, comme le Reaper American Force est à 629, vous aurez l'autre un peu moins. Après, c'est ce que tu aimes ou pas, niveau look, je rappelle que l'American Force a les jantes avec le gros déport, donc niveau largeur, c'est plus beau à regarder, mais beaucoup préfèrent les vieux pneus à chevron du Senre, donc prennent la version de base avec les pneus à chevron. Donc, rien à voir pour passer la puissance au sol par rapport au X-Maxx. C'est vrai que ça fonctionne quand il cesse, il est moins cher au départ, est un engin quand même de gabarit conséquent. Après, attends d'adapter ta conduite et 2-3 réglages pour qu'il soit plus ou moins agréable à rouler. N'oubliez pas que Tonton Julien est en train de vous en préparer un, il y en arrive un en tombola qu'on a reçu d'un tonton. Tonton Julien le prépare, je lui ai donné le cerveau, le vario et le moteur. Là, c'est de la récup, l'électronique qu'on va mettre dedans, la machine aussi est de l'occasion, mais il y aura plein de pièces avec et quand vous l'aurez, il sera révisé et fonctionnel. C'est quand même sympa. On ne va pas partir sur une puissance démentielle. Ensuite, si tu vas aller plus vite, tu joues dans ton même temps au moteur et puis si tu le casses, tu ne viendras pas te plaindre. Donc, ce qui est beau chez Sen, ce sont les options Chaos. Et Alza Racing aussi a quelques options sympas. Donc, Cédric a commencé à un petit peu rassembler ses pièces à droite à gauche pour pouvoir faire son Sen d'étagère. Parce qu'une fois que tu as mis toutes les options Chaos, honnêtement, je pense que tu n'as pas envie d'aller rouler avec. Tu ne peux pas le salir. Tu as peur que quand tu nettoies, tu rayes, tu les prends de sable et autres. Malheureusement, entre-temps, enfin malheureusement, non, il n'y a rien à arriver. Il n'y a pas de souci. C'est qu'il a envie de faire autre chose que la RC. Et il avait donc tout ce stock de pièces qu'il a mis en vente. Il m'a donc envoyé, comme il sait que j'aime bien aussi, il m'a dit, écoute, voilà, j'ai tout ça pour toi. Je te l'envoie. Et le connaissant, il ne s'est pas contenté de me mettre ce qu'il y avait sur la photo. Alors, on a de la vis inox. On a des pièces d'origine saine, des cales de train, des axes, des roulements, des fusées. Cardan de centraux, noix de cardan. Et voilà, regarde. Je vais te montrer quelque chose. Ça, ce sont les vieilles noix de cardan saine. Le planétaire a été capturé par un circlips. Et regarde la taille de l'axe. Et ouais. La sortie de diff n'est pas en 6, mais en 8 mm. Le roulement est énorme. La noix est un peu plus courte, ce qui ne permet pas de souci des battements. Mais par contre, il faut faire gaffe, évidemment, que ça ne sorte pas de là. Ensuite, il y a la version normale du GST. Qui est passée en 6. Qui est sur un axe en travers. Parce qu'il est standard en 1,8. La noix qui est moins balèze à la sortie. Le roulement plus petit. Standard 16 par 8 par 5. Parce que là, il y a quand même des roulements dessus de 1,5ème. Ça, il faut savoir. Dans 1,8ème, c'est ma ou ça. Il y a la même version, donc, pour le Sen Reaper GST, qui sont plus longues. Que la version standard 1,8. Et il existait encore une option plus balèze que ça. Pour passer des cardans plus balèzes. En gros, tu étais équipé avec des roulements. Et des sorties diff et tout du Sen Matrix 1,5ème. Ils auraient fait une espèce de monster ignoble en thermique. Un essai ignoble en thermique. Il y avait fait une version brushless, mais totalement à côté de la plaque. Ils avaient totalement foiré leur cou. Niveau moteur, poids et machin. On a de la visse Ryssen. Et ce qui est beau chez Sen, c'est ça. Je ne sais pas si on les trouve encore. Ça, ce n'est pas de la vis inox. C'est de la vis chromée. Et ça, c'est magnifique. C'est génial. C'est du filetage plastique. Et c'est dommage qu'ils aient arrêté ça pour passer sur du standard métrique. Les roulements que tu trouves dans les portes fusées Sen comparés à des 16x8, par 5, des 1,8ème standards. Ouch ! T'as vu ça un petit peu ? Ça, c'est du matos. C'est ce qu'on a à l'arrêt sur ces Sen. Il y avait plein de défauts aussi, évidemment. Pas que des bonnes choses. On a espéré que quand ils sortent le Reaper, ils fassent quelques upgrades, des petits défauts, mais ils ne les ont pas faits. On a ici... Ça, ce n'est pas l'option Chaos. C'est la vraie première option Sen. Il faut savoir que quand Sen ont sorti leurs engins, tu pouvais les fabriquer entièrement de pièces alu-option Sen. Regarde, on a la finition identique au plastique. C'est juste superbe. Ça ne pèse pas une tonne parce que c'est de la lue de qualité. Magnifique. Vous allez voir, la différence, c'est que les options Chaos, c'est un peu plus moderne. On a des cardans, des biellettes, ça aussi. Les biellettes Sen, ils n'ont jamais su rigoler avec ça. Et après, quand tu vois les trucs que faisaient... À la même époque, quand tu vois les biellettes HPI ou Traxas, face à ça, tu te disais, mais ils se foutent de ma gueule, les ricains, par rapport aux taïwaniens. Ça, c'est certain. Et le constat, ce n'est pas fait attendre en roulant, après de toute manière. Les premiers Savage, biellettes passées à foison. Traxas aussi. Le fer blanc, tu les casses en deux, les pièces Traxas. Tu étais content du voyage, je peux te le dire. De la pièce de Diff. Et là, voyons voir tout ce qu'on a. Ouais. Donc ça, c'est resté identique, sauf qu'ils ont changé le matériau. On a remarqué sur les derniers Reaper que ce n'était plus aussi solide que ce qu'ils faisaient avant. Ça, c'était usiné, pas forgé. Et satellite et planétaire aussi ont une denture différente. Là aussi, il existe plein de modèles. Il faut faire très attention. Là, on a les sorties, regarde, en 10, mon gars. Là, tu mets des roulements de 1, 5ème dessus. Il te faut évidemment aussi le carter alu, le carter plastique ou alu qui a la bonne dimension de roulement. Le nouveau, elle est petite. Tu ne peux pas monter les Diff dans les nouveaux carters. Il faut les vieux carters avec les gros roulements pour arriver à quelque chose. L'avantage d'avoir les gros roulements ici, c'est déjà que cette pièce ne casse pas. Ça, ça arrive en certaines grosses gamelles. Le carnet tape fort au fond de la noix. Là, tu peux casser ici ta sortie scène, origine en 2. Ici, juste à ras du roulement. Il faut y aller fort, mais ça peut arriver. Il faut le savoir. Là, ça ne t'arrivait pas. Le roulement était tellement balèze que le roulement, pareil, le Diff, il n'avait pas de mouvement droite-gauche. Ça n'arrivait pas à défoncer les Diff. Et regarde donc au niveau des planétaires. Donc, fixé sur deux méplats, maintenu par un circlipse. C'est pareil, impossible de casser la goupille dedans comme ça avait chez HP ou plein d'autres. Les satellites se promènent sur des plaquettes comme ça, dans un film d'huile ou de graisse. Tu vois, il fonctionne à merveille. Les plaquettes se baladent dans le corps du Diff. Il faut s'assurer justement qu'elles se promènent bien. Si elles coincent, il faut les libérer. Il faut que ça se balade. Après, tu avais des joints et des rondelles en alu pour faire le calage. Tu mettais juste un joint, une rondelle. Des fois, il fallait juste les joints. Des fois, il fallait une petite rondelle. Il fallait bien se prendre le temps de faire le calage. Il ne faut pas oublier que ton calage te le fait à sec, sans huile. Et qu'il ne fallait surtout pas le faire trop serrer, parce qu'après, avec l'huile, ça coince. Et là, on va attaquer le bout de gras. Ça, je ne crois plus que ça existe non plus maintenant. Les pare-chocs, pareil, option alu saine. Cette pièce, par contre, je crois qu'elle n'a jamais existé en alu. Avec même les petits feux à porter dessus, vissés derrière. Folie, folie, folie. Évidemment, tu ne vas pas faire du bâche avec ça dessus. Et voici l'option chaos. Parce qu'à savoir, les tourelles de suspension étaient faites comme la lue que je t'ai montrée tout à l'heure. Tout bien arrondi, brossé. Et ça, ce sont les versions chaos. Mon kiki, ça pèse une touille. Tu peux déporter les suspensions. Tu règles carrément le bras autrement. C'est du délire. C'est du délire. Là, évidemment, tu mets tes pauvres plots de carreau, toujours aussi pitoyables. Ça, c'est dommage. Mais regarde-moi ce matos. Mani, ça fait plaisir. Et là, les mecs qui n'ont pas le niqué. Non, non, pas dans les mains de Mani. Il va faire un carnage. C'est un malade. C'est un malade. Porte-fusée. Échappe. Étrier. Ou moyeu. Appelle-le comme tu veux. Full alu. Avec la même finition. Magnifique. Et roulement à billes. Dans le bordel. Ça, c'est pareil. Évidemment, sur les gros chocs, tu vas abîmer les roulements. Il faut absolument mettre de la loctite pour ne pas aller paumer aussi les pièces. Parce que ça, ça va se desserrer. C'est sûr. Alu dans alu. La deuxième tourelle, évidemment. Identique à la première. Je vais ranger ça jalousement. Bras de suspension supérieure. qui sont livrées avec un contre-écrou. Évidemment, 4. Les bras de suspension inférieure. Donc, option chaos. Donc, différent, tu as vu, des autres. 1, 2, 3 et 4. 1, 2, 3 et 4. Avec ça, évidemment, il faut aussi les biellettes à part inversée. Les rotules au bout, c'est les mêmes, les standards. Donc, la célèbre pièce fusible, celle. Même si elle est un peu trop fusible. C'est bien qu'elle la renforce un peu. Les anciennes versions des premiers bras que je t'ai montré en alu pour couleur brute. Avec donc ce filetage à part inversée. Et au bout, une rotule en alu de la même finition. Je ne mettais plus la pièce plastique. Mais là, ils ont décidé de garder un fusible. Ça, c'est la pièce Alza Racing. Ce sont les renforts de châssis. Et les jonctions entre le châssis et le reste de la voiture. Quelques roulements. Donc, tu vois, une dimension un peu généreuse de la chose. Les bulkheads. Donc, ce qui maintient le diff. Hein ? C'est-il pas beau, ça ? Après, il faut encore avoir ces cartères de diff. Qui était disponible aussi en fonte d'alus à l'époque. Je ne sais pas si c'est encore le cas. Selon les diff que tu as, il faut encore des petites bagues adaptateurs pour aller les monter. Parce que tu as vu que l'ouverture dans ce bulkhead. Ça, c'est les deux autres. Pour l'avant, forcément. Oh, il les a. On a les cartères à l'huile aussi. Et c'est prévu pour, justement, les gros roulements. Pas les 16 par 8 par 5. Donc là, on est parti sur l'ancienne mode avec les anciens diff. Oh, oh, oh. Oh, voilà, adieu. Les écrous de roue et les adaptateurs. Alors, ça, c'est en origine. Oui, ça, c'est en 23. Existe aussi en 17. Quand les écrous de roue et les adaptateurs en 23. Tout ça existe en 17. Les liens des bras arrière en carbone. C'est une petite plaquette en tôle. Et Les sous-plaque alu brut. Pour bien dénoter avec le noir. Pour dire que c'est classe. Je pensais que c'était du Alza. Mais c'est Seine eux-mêmes qui font ça. Selon moi, elles sont noires. Sur le Seine GST. Enfin, sur le Reaper. Et voilà. Donc, Mani, il est super méga content. Et même si j'ai alors la finition des pièces Chaos, là. Elles sont magnifiques. N'est-ce pas, monsieur en bulle-blanc. Je dois dire que Je préfère, surtout pour rouler. C'est vrai qu'avec les autres, tu n'as plus envie de rouler. Mais Cette finition-là est beaucoup plus légère. Optiquement aussi, c'est beaucoup plus sympa. Et tu avais vraiment toute la caisse que tu pouvais faire avec ça. Tu avais les bras inférieurs, supérieurs. Les bulkheads. Les tourelles de suspension. Tous, tous, tous. Les amortaux, alu. Donc, tu te retrouves avec 8 amortaux en alu dessus sur la bécane. Mais après, voilà. Enfin, c'est toujours le cas. Ça coûte une fortune à faire. De te monter toute la machine de cette sorte-là. Et surtout, comme dit, il faut encore... Là, j'ai de quoi faire. Je peux monter les deux diffs dans les deux bulkheads. J'ai tous les petits liens. J'ai la visserie. Il a même encore dégoté. Et ça, c'est une rareté. Celle-là, non ? C'est en acier. Et là, ils ont aussi en chrome. Parce que vous, il a fait Rai-mi. On s'est compris. Mamma mia. Le châssis aussi existe en option chaos, en carbone. Et... Ouais, ben, c'est pareil. Donc, en fait, tu peux monter en gros 90% de la caisse différemment que ce qui est prévu d'origine. Mais ça te fait un sen à 2000 euros et des brouettes. Et avec un engin comme ça, après, honnêtement, tu n'as plus envie de faire du bâche. Si c'est juste pour se promener en rond dans l'herbe, tu peux acheter un BXRMT. Je veux dire, tu vois. C'est un peu dommage. C'est beau. C'est beau. Tu as envie de le monter. Tu as envie de le faire. C'est pour ça que c'est là. Mais après, ouais. On ne va pas rouler avec ça, quand même, Manny. Je ne sais pas. Je vais voir. Merci, Cédric. Pour tout ce qu'il y a en rabe avec, moi, je vais mettre ça dans ma petite collection privée. Et vous n'en reverrez jamais la couleur.